La société dans laquelle on vit a tendance à mépriser les filles faciles et à glorifier les hommes qui enchaînent les coups d'un soir. On va en parler parce qu'on peut voir les choses autrement. C'est sur MandeInKis. Bonjour, je suis Alex Wagner, coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent pour reprendre en main leur vie amoureuse. Et le problème à considérer les femmes faciles, à les mépriser plutôt, si tu méprises les femmes faciles, tu ne les auras pas. Et donc si tu veux coucher avec des femmes et que ce soit relativement facile plutôt que de passer trois mois à y arriver, et bien tu n'as pas intérêt à mépriser ces femmes-là. Parce que si tu les méprises, elles vont le sentir. Si tu considères que ce sont des femmes faciles et que tu considères cela comme un dénigrement, et bien ces femmes-là vont te fuir et tu n'auras que des femmes qui te font languir pendant des mois et des mois pour obtenir une relation sexuelle, ce qui d'après moi n'a aucun sens, parce qu'il vaut mieux valider rapidement le feeling et la complicité sexuelle, parce que c'est une partie majeure de la relation. Et concernant les hommes, je dis ça qu'il y a deux cas. Il y a certains cas pendant lesquels la logistique nous oblige à ce que ce soit un coup d'un soir. Par exemple, si la femme s'en va le lendemain matin, si c'est une touriste, elle est de passage dans notre ville et elle s'en va le lendemain matin par avion, ben voilà, ce sera un coup d'un soir et on ne la reverra pas parce qu'elle est retournée en Australie ou aux Etats-Unis ou je ne sais où. Et donc ça, voilà, c'est une chose. Une autre chose, c'est de faire délibérément un coup d'un soir, parce que même si la femme habite dans notre ville, on n'a pas envie de recoucher avec elle. Ça, ça a toujours été un mystère pour moi, ces coups d'un soir. Alors je ne suis pas ici, dans cette vidéo, je ne donne pas de conseils normatifs, je ne suis pas en train de juger ou de moraliser ou de dire ce qu'on doit ou ne doit pas faire. Je suis en train de m'interroger et je suis en train de susciter la discussion. Parce que, voilà, je n'ai jamais, sauf cas logistique, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu un coup d'un soir avec une femme. C'est parce que ça ne m'intéresse pas, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je connais d'autres hommes qui, eux, aiment bien les coups d'un soir. Donc je ne suis pas en train de dire que ma façon de voir est supérieure, certains hommes, je pense, aiment les coups d'un soir pour des mauvaises raisons, mais pas tous. J'en connais un, il fait d'ailleurs partie du milieu de la séduction, et évidemment je ne vais pas le nommer. Je le trouve remarquablement misogyne. Il y a une certaine envie de vengeance, je pense, sur la femme qui l'habite, et qui fait qu'il va enchaîner les coups d'un soir. Et je pense aussi que, si quelqu'un a un coup d'un soir, et enchaîne les coups d'un soir, on peut se demander si c'est quelqu'un qui aime baiser, ou si c'est quelqu'un qui aime l'idée de baiser. Parce que peut-être que c'est pour se renforcer l'ego que d'enchaîner les conquêtes comme ça, et qu'en réalité, c'est l'idée même d'enchaîner les conquêtes, et de se sentir plus homme, du coup, qui plaît là-dedans, à ces hommes-là. Mais pas tous, parce que j'en connais un autre, qui est tout à fait respectueux des femmes, qui aime véritablement les femmes, et qui enchaîne les coups d'un soir, pour des raisons qui m'échappent. Parce que pour moi, d'abord, je n'ai jamais été déçu en couchant avec une femme. Alors comment ça se fait ? Parce que je ne couche avec une femme que s'il y a une forte tension sexuelle, c'est-à-dire une certaine alchimie, un certain feeling, des étincelles, si vous voulez. Dès lors qu'il y a cette tension sexuelle, qui est là, et qui fait qu'on est démangé par la volonté de coucher avec cette personne, on ne pourra pas être déçu au lit. Parce que la tension sexuelle va tout dire. Si la tension sexuelle est là, c'est que forcément, la dynamique au lit sera bonne. Parce qu'une bonne relation au lit, ce n'est pas une histoire de position, de comment on met ses doigts, ou de comment on manipule son sexe. C'est une histoire de feeling entre deux personnes. Et donc c'est simplement le prolongement d'une tension sexuelle. Dès lors que la tension sexuelle était là, je ne suis pas étonné de n'avoir jamais été déçu. Et je pense que beaucoup d'hommes couchent peut-être trop rapidement, ou trop facilement, même quand il n'y a pas de tension sexuelle, et du coup peuvent être déçus ensuite. Et c'est un peu dommage. L'autre raison pour laquelle je n'ai jamais fait de plan d'un soir, c'est que, sauf cas logistique, encore une fois, c'est que dès lors que ça se passe bien, et je viens de vous expliquer pourquoi je n'ai jamais été déçu, dès lors que ça se passe bien, pourquoi ne pas vouloir remettre le couvert ? D'autant que le sexe est de mieux en mieux à chaque fois, parce que gagnant en complicité et en connivence, et en connaissant les réactions et l'état d'esprit de l'autre, l'entente sexuelle va aller crescendo, du moins jusqu'à ce que l'ennui arrive, mais ça c'est beaucoup plus loin dans l'histoire. Donc bien sûr que je vais vouloir revoir les femmes avec qui se couchent, et donc ça n'a aucun sens pour moi de faire un plan d'un soir. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de faire des préconisations, je ne suis pas en train de juger, je suis en train de susciter la discussion. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que toi, tu fais des plans d'un soir, en voulant faire justement un plan d'un soir, ou est-ce que, comme moi, tu ne vois pas l'intérêt de faire un plan d'un soir, parce que dès lors que c'est bien, tu vas vouloir remettre le couvert ? Voilà, je pose la question, j'interroge, on en parle, la discussion continue après la vidéo, dans la zone de commentaires en dessous, et n'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton en haut à gauche, parce que M'Enumtis publie une nouvelle vidéo chaque matin, ou alors sur le bouton juste en dessous à gauche, tu peux accéder au site web de M'Enumtis.fr pour aller plus loin avec nous, ou alors tu peux rester sur cette chaîne et continuer, parce que je suggère des vidéos là à droite, pour continuer. Au revoir, à bientôt.